Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser une extension qui s'appelle H5P. H5P permet de faire des activités interactives, comme par exemple ici la croissance de la jacinthe. Vous voyez par exemple, on a ici des étiquettes que l'on peut placer dans des cases au choix. Par exemple, je vais placer ici, voilà, comme ceci, et ici pour vérifier, voilà, on a légendé le schéma. Il existe d'autres activités, vous voyez ici une image avec du contenu augmenté, sur lequel on peut cliquer, pour faire apparaître par exemple des textes. Vous voyez, un texte sur la tour Saint-Nicolas. Donc nous allons voir maintenant comment mettre en oeuvre ces activités interactives. On se connecte avec son identifiant en tant qu'administrateur. Si vous ne le connaissez pas, contactez votre conseiller numérique. Nous allons aller dans Extensions et nous allons activer l'extension qui s'appelle H5P. Alors ici, vous voyez qu'elle est déjà activée puisque je ne possède que l'option Désactiver. Une fois qu'elle est activée, apparaît dans votre menu ici à gauche, Activités H5P. Nous allons ajouter une activité. Cliquons sur Ajouter une activité. Nous allons en charger une, tout simplement. Alors, avant de la charger, nous allons aller sur le site H5P. Dans Exemples et Download. Nous allons ici récupérer des activités. Donc, par exemple, ici, on a Mark the Words, donc marquer les mots. Nous allons cliquer dessus. C'est en anglais, mais nous allons la télécharger, comme ceci. On l'enregistre sur son ordinateur. Ici, ça va être dans le dossier Téléchargement, tout simplement. Ici, je vais faire Parcourir. Je vais récupérer mon activité qui s'appelle Mark the Words. Je l'ouvre. Et nous allons lui mettre un titre, Repérer les mots. Et nous cliquons sur le bouton Créer. Maintenant, nous allons cliquer sur Éditer pour paramétrer cette activité. Donc, nous allons écrire ici la consigne. La consigne, c'est Recherche les verbes dans les phrases suivantes. Nous allons la copier. Donc, on clique dessus, tout simplement. On la remplace par un contrôle V. Nous allons ici mettre une majuscule. Et puis ensuite, nous allons copier-coller les phrases. Alors, récupérons ce texte. Nous allons ici, vous voyez, le coller. Et tous les verbes, nous allons les encadrer par des astérix. Comme ceci. C'est la façon que l'on a de les repérer. Tout simplement. Ensuite, dans les options générales, on active le bouton Recommencer et voir la solution. Et dans l'option de texte, ici, on peut mettre le bouton en français vérifier. Tout simplement. Recommencer. Ici, voir la solution. Et puis ici, on va mettre Tu as. Sur. Tout simplement. On clique sur Update. Et on peut avoir maintenant, vous voyez, une autre activité. Donc, on va cliquer, par exemple, sur ce mot. Celui-ci. 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 Nous allons vérifier. Et on a 5 sur 5. Maintenant, nous allons intégrer cette activité dans un article. Nous allons créer, tout simplement, un article. Nous allons rappeler cet article Repérer les verbes. On va cliquer sur ce bouton qui s'appelle Ajouter H5P, tout simplement, une activité. Et ici, vous voyez, on a repéré les mots. Et nous allons l'insérer. Tout simplement. Ensuite, nous allons raccrocher cet article à la catégorie Activité interactive. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à le publier, tout simplement. Si on va sur le site, eh bien, notre article est désormais en ligne avec son activité, qui permet de... Vous voyez, par exemple, on va cliquer ici, on va mettre, on va se tromper, je respire, et puis on va mettre C'est. Et vous voyez qu'on a quelques erreurs. Vous voyez. Alors, si on voit la solution, on a Alette et Son. On peut recommencer. Voilà. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501